À en croire certains influenceurs sur les réseaux sociaux, le bail code civil, en tout cas ce qu'on appelle comme tel, permettrait d'échapper au carcan réglementaire de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires. Qu'en est-il exactement ? Alors, comme son nom l'indique, le bail code civil ne doit respecter que les règles du code civil en la matière. Et c'est vrai qu'elles sont particulièrement légères. Du coup, pour les propriétaires bailleurs, il y a une forte liberté contractuelle. C'est le bailleur qui fixe la durée du bail, le montant du loyer, les conditions de revalorisation, le montant du préavis, du dépôt de garantie. Donc, ceci, ce sont effectivement des avantages indéniables. Et dit autrement, le bail civil permet d'échapper aux contraintes de rénovation énergétique et à l'encadrement des loyers d'une façon plus générale aux règles très strictes de la loi de 89. Alors, bien sûr, pour en profiter, si vous êtes propriétaire bailleur, il y a tout de même des conditions à respecter. La première, pas des moindres, le bien que vous louez ne peut pas constituer la résidence principale, être la résidence principale du locataire. Il faut absolument que ce soit, par exemple, un bien que vous proposez à des touristes pendant les JO. Ça peut être un pied-à-terre dans une grande ville. Ça peut être une maison de vacances ou un logement de fonction. Et donc, dans ces cas-là, vous ne louez pas à une personne physique, mais vous louez à un organisme, à une institution, à une entreprise. Alors, il n'empêche que même si le code civil est relativement, impose peu de règles, vous ne pouvez pas louer n'importe quoi. Il y a un minimum de règles à respecter en termes de sécurité sur le plan sanitaire et sur le plan de la décence. Alors, en conclusion, le bail code civil est peu connu, peu répandu, mais c'est vrai qu'il est très à la mode aux propriétaires bailleurs, auprès des juristes. Et vous allez davantage en entendre parler, vous allez beaucoup en entendre parler pendant les Jeux olympiques. Il n'empêche, son champ d'application est relativement restreint et la loi 289 doit être respectée à la fois dans le texte et dans l'esprit.